Je suis Marie-Thérèse Rougerie, je viens d'avoir 88 ans, je suis spectatrice depuis les années 60 avec le TPF. C'était Cyril Robichet qui était le créateur du théâtre populaire des Flandres, tout à fait dans la lignée Jean Villard. Avec Cyril, j'ai découvert Brest, j'ai découvert Anouille, j'ai découvert un tas de gens. Il a fait venir Ariane Mouchkine avec le théâtre du soleil sous chapiteau, enfin des trucs dingues quoi. Mouchkine c'était le rêve, c'était quelque chose d'absolument ahurissant, j'avais jamais rien vu de pareil. Il y avait une salle de boxe ici à l'époque, je me souviens de l'inauguration du théâtre. C'est entre 80 et 90. Pour nous, c'était formidable d'avoir ce genre de salle. Parce qu'au point de vue théâtre, on n'avait guère que du théâtre de boulevard. Puis alors moi je crois que je suis un peu allergique. Je me souviens d'un spectacle qui m'avait beaucoup frappé parce que c'était un côté très social, ça devait s'appeler attention au travail ou quelque chose comme ça. De Gilles Nasbourdez, qui était un spectacle très politique entre guillemets et qui m'avait beaucoup plu. Un spectacle qui m'a beaucoup frappé par exemple, c'est le festin de cette année dont j'ai gardé un souvenir absolument ébloui. Le spectacle était fantastique. Je dois être une des plus anciennes. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Sous-titrage FR ?